Yo famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est une vidéo tranquille, on ne va pas se prendre la tête. Voilà, je réagis juste sur le direct de la Tiste de Bordeaux-Licoufa concernant la candidature de la légende du football ivoirien, Didier Drouba. Il y a une phrase qu'il a dit dans son direct qui m'a plu. Je ne le soutiens pas, mais il demeure mon vieux père. Il demeure mon... comment il a dit ? Un vieux père, voilà. Donc, moi, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais préciser ceci. Je ne suis même pas du tout d'accord avec le direct qu'a fait la Tiste de Bordeaux-Licoufa, mais il demeure mon artiste. Est-ce que vous comprenez un peu ? Voilà, donc ne vous fâchez pas, ce qui va se suivre tout à l'heure, ne vous fâchez pas. Je vais juste répondre à la Tiste de Bordeaux-Licoufa. Donc, c'est bon juste à vous le gêner, les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, vachement, vous oubliez pas à t'abonner. Bonjour. Voilà, bon avec tous les amis, on va parler un peu avec la Tiste de Bordeaux-Licoufa. Donc, j'espère que les fans de Bordeaux-Licoufa sont là. J'espère que mes abonnés aussi sont là, j'espère que tout le monde est là. J'espère que ceux qui vont corriger avec cette vidéo-là vont la partager au maximum partout. Pour qu'on puisse savoir qu'Hériton a encore parlé. Voilà. Généralement, on dit qu'Hériton, t'attends toujours la Tiste de Bordeaux-Licoufa pour lui répondre. Hériton a dépassé 1000 vidéos sur YouTube. Je le rappelle tout le temps. J'ai dépassé 1000 vidéos sur YouTube. Imaginez qu'une vidéo me coûte 500 francs ou 1000 francs d'internet. Il a dépensé au moins plus d'un million dans cette histoire de YouTube. C'est pour vous dire que ce n'est pas forcément prolifique. Voilà. Détrompez-vous. Voilà. Je sais où je fais mon agent. Je sais où je fais mon agent. Je ne vais pas vous le dire, mais je sais où je fais mon agent. Bref, ce n'est pas ça le sujet de la vidéo. Avant qu'on parle de Bordeaux-Licoufa, est-ce que vous avez fait un tour sur la chaîne de Nojo ? Est-ce que vous êtes allé écouter la musique de Nojo ? Est-ce que vous êtes allé écouter la whole school de Nojo ? C'est vrai qu'on parle de Bordeaux, de DJ Mix, de Veculolas. Mais il faut soutenir aussi les nouveaux talents. C'est très important, les amis. C'est très, très important. Vous ne voyez, c'est-à-dire que vous n'allez pas voir des blogueurs comme moi qui parlent toujours des nouveaux talents. Il faut soutenir les nouveaux talents. Parce que les nouveaux talents, dans les débuts, vous les négligez. Et quand ils deviennent stars, qu'ils se donnent les gens, vous dites que non, ils ont pris la grosse tête. Il faut soutenir dès le début. N'attendez pas qu'ils soient des Bordeaux, qu'ils soient DJ Rafa, Pérassoname, qu'ils soient Mix, Kedjevara ou je ne sais qui encore, avant de dire que je suis fan des tels. Non, c'est depuis le début. Et moi, Stéphane, à 8, que vous voyez là, des Bordeaux-Licoufa, c'est depuis le début. C'est depuis Yopougon. C'est depuis ses animations dans les matices, qu'elle était DJ. Voilà. Donc c'est à préciser avant d'aller plus loin dans cette vidéo-là. Donc allez, le lien de Nojo est toujours dans la description. Je veux qu'au sorti de ces quelques jours de promotion que je vais faire pour lui, qu'il atteigne rapidement les 1000 abonnés. Parce que pour un artiste, 1000 abonnés, c'est quand même conséquent. C'est quand même une bonne phase. Elle fait une base, excusez-moi. Voilà, j'ai fait l'amalgame. Une bonne, fait une base. C'est très important. Donc allez, cliquez sur son morceau, pour ne pas déçu son lien, écoutez son morceau et abonnez-vous. Maintenant, mon petit message à l'artiste de Bordeaux-Licoufa. De Bordeaux-Licoufa, c'est ton jeune frère héritant. Je pense que je ne suis plus à présenter ici. Tu as annoncé un direct où tu as dit que tu allais dire la vérité à Bordeaux-Licoufa, tu allais chier pour lui. Comme on aime bien le dire dans notre jargon ivoirien. Et effectivement, tu as partagé ton point de vue. Tout d'abord, je le respecte. Je le respecte. Je le respecte. Mais il y a tellement eu de failles dans ton direct. C'est ce qui me dérange un peu. Et c'est ce qui a toujours été mon bébol avec toi, en fait. Voilà. Parce que tu viens toujours faire des choses ou dire des choses pour que des personnes viennent t'insulter. Parce que tu ne sais pas. C'est que quand tu fais un poste, ou bien quand tu dis quelque chose, et puis sous tes commentaires, il n'y a que des injures, moi je suis blessé. Je suis très blessé parce que je me dis que tu peux naturellement éviter ça en fait. Bref, écoutez bien ce que je veux dire. Je ne discute pas l'opinion de l'artiste de Bordeaux-Licoufa. Si j'ai décidé de réagir, c'est parce qu'il a dit certaines choses que je n'ai pas aimées, que je n'ai pas appréciées. Si vous voulez, à la limite, pour moi, il s'est ridiculisé. Voilà. J'aurais aimé, pour le premier point, qu'il vienne nous dire que je ne soutenne pas de Rouba, sans dire que j'attends l'approbation, j'attends la confirmation, j'attends le mot d'autre d'un collègue de ce même Didier-Drouba. Là, qu'est-ce que tu es en train de créer? Une concurrence. Parce que beaucoup de personnes suivent des Bordeaux-Licoufa sans vraiment le suivre, sans vraiment connaître la personne, sans vraiment connaître l'histoire de la personne. Moi, je connais très bien l'histoire de la personne. Rappelez-vous, quand il avait sorti son morceau, les vieilles personnes quittaient, et que Didier-Drouba avait fait une sortie pour dire qu'on ne s'adresse pas comme ça à une légende, à un monument. Avant d'aller plus loin dans ma vidéo, il a été dit une vérité de Bordeaux-Licoufa. Didier-Drouba en Côte d'Ivoire, c'est comme fétiche. On ne touche pas. Parce que jusque-là, à part ses erreurs footballistiques, il faut dire que des Bordeaux, excusez-moi, excusez-moi, Didier-Drouba est une personnalité vraiment, vraiment exemplaire parmi tant d'autres. Il ne faut pas en bas se mentir. Voilà, il n'est pas parfait, mais ce n'est pas quelqu'un qui est trop à scandale, ce n'est pas quelqu'un qui fait la grosse tête, c'est quelqu'un franchement, c'est un exemple. On sent qu'il a reçu une très, très bonne éducation. Il évite d'être nommé dans des histoires louches, ou bien des histoires qui vont ternir son image. C'est pourquoi tout un peuple, toute une nation est derrière lui. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. D'abord, pour moi, c'est ça le premier point, qui ne m'a pas plu. C'est-à-dire, en réalité, tu dis d'abord, un, que tu ne soutenis pas Drouba, mais si son ami Yaya-Touré dit, il faut soutenir Drouba, tu vas le soutenir Drouba. Or, comme je disais, pour poursuivre, quand Dijarafad disait que tu es tenté de te parler de Drouba dans ta chanson, Apéritif Niamouk, il dit, on t'a soutenu. On a dit que non, c'est juste un sport que tu avais lancé à l'endroit de la Tizji Drouba. Mais pas ta réaction, pas tes propos dans ce direct-là. Tu as montré aux yeux de la Côte d'Ivoire qu'effectivement, on dirait, Dijarafad avait raison. C'est ce qui est décourageant, en fait. Voilà ce qui est décourageant, en fait. Et voilà ce qui me fait mal. C'est ce qui me dérange, en fait. C'est pourquoi je parle toujours de ton problème de communication. Parce que tu as un sérieux problème de Bordeaux, du coup, c'est que tu as l'impression de faire croire à ton audimat, à tes fans et à ceux qui t'écoutent, que tu connais trop. C'est ça ton défaut. C'est ta plus grosse erreur dans ta carrière, c'est ça, en fait. Parce qu'il y a l'impression que tu n'aimes pas apprendre, tu n'aimes pas qu'on te critique, mais tu sais bien critiquer. Parce que soi-disant, de ta pouille, sort que la vérité. On ne peut pas discuter de ça parce que Dieu se le connaît, qui dit la vérité, ou bien qui est en train de mentir. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, tu fais un tel direct. Donc, quelque part, on dirait, comme je l'ai dit, j'ai dit bien, on dirait, je n'affime pas à écouter mes propos. On dirait, Dijarafad avait raison. C'est comme si tu avais un problème avec le footballeur Drogba. Or, quand Dijarafad l'a dit, c'est toi qui es venu nous dire sur les réseaux sociaux ici que c'est toi qui as présenté Dijarafad à Dijaya Drogba. Bref, je fais pause sur ce côté-là, parce que si je veux continuer, ça va créer polémique. Donc, il m'arrête là. J'espère que les plus sages m'ont compris. Tu nous as dit que c'est toi qui as présenté Dijarafad à Dijaya Drogba. Donc, que Dijarafad arrête de faire sa sorcellerie. On se rappelle, les vidéos sont encore là. Bref, je poursuis. La deuxième chose que je n'aime pas aimer, je dis bien, je n'ai pas de problème avec ta position. Tu es libre de soutenir qui tu veux, mais tu ne conditionnes pas ça. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que tu as sorti une phrase qui a fait que certaines personnes sont venues t'insuter sous tes directs. Il ne faut pas dire sur ton direct. C'est que je ne sais même pas sur quelle base que tu viens publiquement en direct dire Didier Drogba, je cite, tu es trop petit pour la présidence de la FIF. Honnêtement, je suis fan de toi, coupé d'écaler. Mais c'est un manque de respect. C'est un très gros manque de respect. Parce que dans ton direct, tu es venu nous afficher une posture comme si, genre, tu venais juste donner ton opinion, mais au fond, tu laisses transparaître un non-dit que je n'ai pas envie de dire ici pour dire que je suis interprété en direct. Mais je vais réagir sur ces deux points-là. Tu ne peux pas te permettre de dire, c'est-à-dire regarder Drogba en face, regarder les Ivoiriens en face et dire que Didier Drogba, tu es trop petit pour la présidence de la FIF. Quand bien même qu'on sait que pour être président d'une instance-là, on ne fait pas école pour ça. On apporte son expertise. On vient avec ses relations. On vient avec son influence. On vient avec son intelligence. On vient avec sa part de savoir. Maintenant, où tu as tout gâté ? Ça, c'est en début de ton direct. Je cite encore. Didier Drogba, ne te laisse pas berner par les Ivoiriens. Tu ne dis même pas certains Ivoiriens. C'est ce que je dis. Je dis moi. Vous allez prendre mes vidéos. Il n'y a aucune de mes vidéos qui me condamne parce que je sais ce que je dis dans ma vidéo. Il faut être fratège dans son parler. Il faut savoir communiquer. Tu parles des Ivoiriens comme si toi, tu étais d'une autre nationalité ou bien comme si tu étais étranger. Tu es aussi un Ivoirien. Donc, tu es dedans. Or, ce ne sont pas tous les Ivoiriens qui aiment insulter ou bien rabaisser quand la personne se comporte mal. Et puis, mais c'est normal. On t'applaudit parce que tu fais des bonnes choses. Mais si tu fais des mauvaises choses, on n'a qu'à continuer à t'applaudir et je suis désolé. On doit venir te dire ton vrai nom. C'est ça, les Ivoiriens, en fait. C'est vrai qu'il y en a qui exagèrent. Il y en a qui sont très extrémistes. Mais c'est la plus belle manière de réagir, en fait. Quand on dit que tu n'es pas hypocrite, c'est comme ça qu'il faut réagir, en fait. Donc, quelque part, là, tu t'es un peu perdu dans ton débat parce que tu dis que c'est des gars qui aiment manipuler, c'est des gars qui aiment tromper. Non, bon, bref. Là, tu as dérouté même. Tu viens, tu fais un bon truc. On t'applaudit. Tu as fait un truc qui ne nous a pas plu. C'est normal qu'on m'a venu te... Comment dit ? Dis ton vrai nom, se fâcher. Mais ça va dire qu'on ne t'aime pas. Quand Didier Drogba a raté le pénalty, on était tous fâchés. On a dit ce qu'on devait dire. Mais c'est passé. Pour dire que c'est vrai. On a dit ce qu'on a dit. Mais ça reste notre Didier Drogba. On l'aime comme ça. Quatrième point. Tu viens nous dire encore que Didier Drogba devait consulter forcément, obligatoirement, les anciens et certaines personnes qui n'ont pas posé certaines actions, qui lui donnent argument de pouvoir se présenter à cette présidence. Ce n'est pas une raison. Je suis désolé. Ce n'est pas une chose valable. Ce n'est même pas une chose valable. Parce qu'en fait, si je réagis, c'est parce qu'au fond, je sais que tu n'as rien dit d'extraordinaire. Tu es venu juste nous dire que Drogba, là, moi, je ne suis pas elle, lui. Il n'y a pas envie de dire certaines choses parce que, mine de rien, je sais quand même soigner l'image d'un artiste. sinon, si je veux parler clairement, je vais dire certaines choses qui vont peut-être choquer beaucoup d'entre vous et puis qui vont m'interpréter toujours autrement pour dire que je ne suis pas fan de toi. Ça, je suis habitué. Mais franchement, il n'y avait pas lieu de faire ces déroutes verbales-là dans ton direct. Tu as dit tellement de choses qui n'avaient pas lieu d'être que je suis là. J'ai passé tout mon temps à rigoler quand j'aurai le direct. J'ai dit Dibordeaux a envie de dire certaines choses, mais il n'ose pas le dire. Soit par peur ou soit par conseil, quoi. Mais il n'osait pas le dire. Donc, pour moi, c'est un direct non-dit. Maintenant, je pense, pour ma part, que vouloir consulter obligatoirement ses ex-collègues footballeurs c'est une mentalité africaine. Je ne dis pas que la mentalité africaine est mauvaise, mais c'est une mauvaise mentalité africaine parce qu'on n'est pas obligé d'amadouer quelqu'un pour prendre l'instance ou pour prendre la tête d'une instance. Je suis désolé. Tu viens avec ton projet. Ton projet est valable. Ton projet, il est vraiment, vraiment très intéressant. On te suit. On te vote. Mais dire de venir forcement amadouer ou consulter je ne sais qui. Je ne pense pas. Et plus loin aussi, je sais aussi que Didier Drogba le connaissant a forcément consulté plus d'un. Mais comme je l'ai dit dans mon précédent direct, ça reste une question de personne. Ce n'est pas une histoire de Didier Drogba être trop petit pour devenir président de la FIF. C'est pour être président de la FIF là. Même moi, Stéphane Aoui, je peux devenir président de la FIF si je viens avec mes idées, mes relations, les moyens. On me vote. On me laisse 4 ans. Parce que la vérité est quoi ? Je prends un exemple simple. Même notre vieux père, Calou Bonaventure, il n'a pas fait de la politologie, je crois. Il n'est pas politologue pour s'être présenté, pour devenir maire à Vavoie. Mais on l'a voté. Et il s'est servi de quoi ? Des réseaux sociaux. Est-ce qu'on se comprend ? Voilà. De footballeur, homme d'affin, il a décidé de se présenter, il a gagné. Mais pourquoi lui, Didier Drogba, il ne doit forcément, je ne sais pas, passer un concours avant d'être élire président de la FIF ? Ça n'a aucun sens en fait. Moi, j'ai dû toujours trouver d'autres arguments parce que jusque-là, vos arguments sont décousus. Je respecte ton choix et toi seul sais pourquoi tu dis que tu ne soutiens pas Drogba. Mais dire que, un, il est trop petit pour être président de la FIF, c'est du n'importe quoi. Dire que, deux, que les Ivoiriens sont des manipulateurs, ils aiment blaguer les gens, ils vont venir t'insulter après, c'est un faux débat parce que, quand tu fais bien, logiquement, on t'applaudit, quand tu fais mal, il faut qu'on te dénonce pour que tu réalises que ce que tu as fait n'est pas bien. Voilà. Pour être mieux organisé dans quelque chose, pour faire avancer quelque chose, il ne faut pas aller sur un thème d'affinité sinon tu ne vas jamais avancer. Il faut aller avec l'intellect, tes idées, tes relations et tes moyens. C'est tout ta crédibilité. Et Drogba est un athlète très crédible à travers le monde. Nous tous, on se plaît de cette FIF-là. Il y a longtemps qu'on se plaît de cette FIF-là. Il y a toujours des histoires dans cette FIF-là. Mais j'ai l'impression que la FIF c'est comme une tontine. Bon, si le président de la Cité d'Alo n'est plus là, il faut que son petit ou bien son collaborateur soit président. Quelqu'un de l'extérieur ne peut pas devenir président de la FIF-là. Et pourquoi ? Simplement parce qu'il ne vous a pas consulté. On vous a déjà demandé pardon pour ça. Il n'est pas parfait. Il peut oublier ça. Mais je pense que souvent il faut respecter la voix du peuple. Il faut respecter le choix du peuple. Il faut respecter le bruit que fait le peuple. Et actuellement là, c'est vrai, Didier Drouba, on l'aime. Mais on pense que c'est un atelier qui est trop bien placé. Qui est bien trop, trop, trop bien placé pour être président de la FIF. Donc, des Bordeaux. Merci de ne pas soutenir des Bordeaux, Didier Drouba, il n'y a pas de problème. Mais, 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 et mais, quand tu dois faire un direct, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas joli, joli à voir. Tu ne peux rien argumenter, développer un sujet dans une vidéo sans pour autant sortir des phrases vexantes ou bien rabaissantes. C'est ce que moi, je n'ai pas aimé. Dis que Didier Drouba est trop petit pour gérer la fédération de la FIF et du football ivoirien. Pour moi, de ma part, c'est injurieux. Mais non, je vais m'arrêter là. J'espère que vous m'avez compris. Et puis, c'était mon petit direct à l'artiste de Bordeaux pour dire que c'est vrai. On t'a compris, mais on ne s'est pas compris. Pour les Ivoiriens, c'est Didier Drouba ou rien. Nous, on souhaite que vous donnez un mandat à Didier Drouba pour qu'on l'insulte aussi s'il faillit à sa mission. C'est tout ce qu'on veut. Mais on a l'impression que vous êtes dans un système du genre comme on ne nous a pas consultés là, c'est forcément quelqu'un qui est le plus expérimenté. De quelle expérience vous parlez? De quelle expérience vous parlez? Tu essaies bien de gérer un truc, une famille, une entreprise. J'ai les capacités, j'ai les aptitudes de pouvoir gérer aussi la fédération. Quand tu viens prendre la tête d'une instance là, on te remet les dossiers de où ça a commencé et de où c'est actuellement. Tu prends connaissance et avec ton intelligence, avec tes nouveaux collaborateurs et même avec les anciens aussi, vous mettez quelque chose ensemble pour faire évoluer encore le mouvement. De quelle expérience vous nous parlez? Vous parlez toujours d'expérience, mais avant d'avoir une expérience, il faut forcément commencer d'abord. Il faut commencer quelque part. Arrêtez de montrer aux dieux du monde que l'Afrique est gérée sur du... On appelle ça comment en bon français là? Sur du partenalisme. C'est-à-dire, c'est forcément quelqu'un de mon bord qui doit gérer la présidence de la FIF. Non. Voilà. Chacun a son éducation, mais moi je réagis sur tout et je soutiens Drouba parce que le peuple est du côté de Drouba. Voilà. Président des pays là, c'est le peuple qui donne. même si on sait que le peuple ne vote pas dans le cadre de la FIF là. Mais, si vous êtes des personnes de bon sens, je pense que avec tout ce bruit-là que la population ivoirienne est en train de faire pour Drouba, vous devez avoir un peu honte ou vous gêner de donner cette présidence à Drouba. Pourquoi on n'en parle plus? Donc c'était la petite vidéo à des Bordeaux-Licoufois. J'espère qu'il appréciera. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.